voilà c'est parti je vous proposez d'entendre l'enregistrement à radio galaxie avec la photo de notre voyage de globetrotter il ya un an voilà donc c'est parti bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui nous allons faire une rencontre insolite j'ai envie de dire parce que c'est vraiment le cas nous rencontrons josé et richard ils sont tous les deux retraités ils sont mirapiciens d'adoption bonjour vous venez à notre rencontre aujourd'hui pour témoigner de votre expérience une expérience que j'avoue curieuse et que j'avoue insolite mais à la fois oser et riche certainement mais vous allez nous raconter tout ça on vous rencontre plus sous le signe de la solidarité en tout cas c'est ce qui ressort de notre préparation vous voyagez en tout quand vous avez pris vos vacances comme ça les mêmes au poche c'est ça et vous êtes partis de mirepoix et vous partez à l'aventure ça rien et oui à pied et sais-tu qu'on ne sait même pas où on va quand on démarre on fait quelques kilomètres à pied et on finit par faire du stop et on va là où le chauffeur nous emmène c'est à dire il dit vous allez où on répond nulle part on va là où tu vas ah bon mais ça alors on adore le conseil parce que sinon c'est se prouver tous les possibles et nous on pense que la vie nous propose en disant oui à tout et ça nous a emmené en bretagne et voilà depuis deux mois nous avons atterri en bretagne on redescend doucement vers l'arriège où nous habitons richard et moi on va reprendre les choses au début et c'est la deuxième fois que vous faites ça 2e bt comment vous avez pas commencé la première édition cette année à quelle date êtes-vous partis de mirepoix et bien on est parti le 14 juin vers la bretagne ou l'auvergne en disant que là où le stop va nous amener on suivra l'itinéraire quand vous partez vous ne savez vraiment pas où vous allez absolument pas ça aurait pu prendre la direction de l'auvergne c'est ce qu'on s'était dit au blagons parce qu'on sait que c'est pas la même chose que la bretagne on a fait expédire deux départements complètement au hasard c'est l'univers qui va choisir et nous on va dire oui d'accord vous êtes partis de chez vous à pied vous avez pris quelqu'un déjà à mirepoix ah non à pied à pied on s'est lancé sur la route en direction paillé oui paillé quelqu'un nous emmener vers toulouse par là voilà moi j'ai pu trop visiter avant tête parce qu'on a tellement fait de voyages et poser nos petits sacs à dos oui et puis c'est parti par là on s'est dit bon ça veut dire que ça va pas là mais ça aurait pu naviguer ailleurs mais ça nous emmener en bretagne parce que chaque fois les propositions allez par là d'accord et entre toulouse et la bretagne vous avez dû faire des escales oui oui tout à fait on est passé à l'île jour d'un après on est passé dans le gère c'est à dire à florence à jeun à jeun à langon ah oui carrément vous êtes vous naviguez vraiment complètement sauf terre les bournes ouais les bournes c'est un an et que je vous ai dit à l'air vers sainte 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 brévin-les-pins herbignac azac est en bairro va nos rêves oui je peux pas t'en dire toute la liste tellement oui tout à fait tout à fait il y a plusieurs villages à traverser oui alors vous êtes parti de mirepoix vous avez passé toulouse vous êtes passé par bordeaux pour monter vers la bretagne puisque les gens vous ont amené par là comment se passe mettons une escale dans un village dans une grande ville peut-être c'est plus facile mais dans un village c'est bien au contraire c'est plus facile dans les villages que les grandes villes les grandes villes c'est bruyant les gens sont pressés stressé on peut pas faire du saut en plein de villes quoi disons d'accord donc ça veut dire que quand vous arrivez dans une ville un peu conséquente vous devez en sortir on a envie de fuir assez vite parce que vraiment les gens ne ressemblent pas du tout à qui ils sont quand ils sont en vacances ou en activité ils sont dans un stress majeur ils seraient prêts à nous écraser nous marcher dessus sans même nous voir quand ils sont en vacances ils sont complètement différents donc on sent que le système est vraiment pas bon du tout pour eux pour leur santé ni mentale ni physique c'est observable alors on revient dans notre petit village vous arrivez dans un petit village quel qu'il soit comment ça se passe alors tout de suite moi je me dis je parle à tout ce que je vois je croise avant d'aller ou éventuellement l'office du tourisme j'ai tellement plus de plaisir à parler à tous ceux que je vais croiser sur un trottoir ici ou là et c'est tellement plus facile et spontané que chacun peut être un guide sans que les systèmes soient ouverts classiques et conventionnelles et je les fie beaucoup maintenant c'est tellement plus convivial et alors il se passe des choses des rencontres complètement inopiné j'adore parce que ça crée des liens tout de suite et mon carnet de voyage se remplit rapidement comment vous faites par exemple pour manger si on mange pas ça c'est pas un problème c'est même le meilleur repas qu'on va faire c'est celui qu'on va pas avoir dans l'assiette c'est d'ailleurs qu'on va pouvoir le quand même le privilégier c'est c'est la rencontre c'est l'échange si on peut en rester là nous c'est ce qu'on cherche c'est ce qu'on se souhaite avant tout alors parfois on dit qu'on a mangé même si on n'a pas mangé depuis huit jours parce que c'est vraiment tellement autre chose comme saveur alors les échanges c'est vraiment notre priorité c'est sûr qu'on a fait il vous arrive quand même de manger oui bien sûr parce que vraiment c'est un peu on dit c'est convivial allez mettez nous mettez vous à table avec nous bon écoute si tu veux vraiment si tu as préparé un truc sinon te donne pas la peine pour nous s'il ya un fruit qui traîne ce sera grandement bien assis d'accord mais là par contre on veut bien l'occasion oui alors ça justement le dormir le loger les gens répondent spontanément si les gens qui répondent ils répondent immédiatement s'ils hésitent c'est pas très sûr disons donc vous partez à ce moment là si j'ai une hésitation non on ne part pas on attend jusqu'à un moment oui bien souvent on cherche dans les épiceries ou autres boulangerie bon bien sûr ils connaissent pas de personne pour qui loger oui et bon on dit quoi on abandonne tant pis on sera sur le trottoir et en étant assis sur un bas ni personne ne passe on lui dit la même chose il y a un échange qui se crée bon ben je n'ai donc dormi à chez moi donc c'est comme ça quand tu cherches pas tu as tout quand tu cherches tu trouves pas faut pas chercher moi j'ai fait exprès faire l'expérience de ça de démarcher et je revenais bredouille après quatre heures de commerce d'interpellation pierre pour jacques à droite à gauche en disant notre démarche mais jamais et quand je me dis que je m'assoie et puis il se passera ce qui se passera et la vie nous dit eh coucou eh t'as pas besoin de bouger regarde ça vient toi ma chérie donc voilà d'accord respect tout ça et donc ce qui veut dire que si on ne vous héberge pas pour une nuit vous dormez à la belle étoile on n'encore jamais fait parce que jamais on a eu l'occasion de rester dehors et être SDF à chaque fois on dit tiens 11h on n'a rien eu puis 11h du soir il se passe un truc et on a un lit qui nous attend quelque part et ben c'est une belle aventure complètement c'est surtout confiance en la vie si tu savais c'est savoureux de ne pas avoir aucune peur confiance en tout le monde et en la vie vous êtes arrivé jusqu'à bretagne oui alors à bretagne comment vous avez été accueillis pareil pareil partout on passe alors les gens disent mais quand même vous allez bien nous raconter une anecdote vous vous êtes fait agresser ça s'est même passé je dis ben non je suis désolé vraiment pas du tout du tout ou même si ça peut arriver mais des gens qui sont très en colère quand tu es tout le monde on a rencontré mais il suffit d'un échange avec eux pour leur faire prendre conscience qu'ils sont l'amour comme nous d'un seul coup sont désarmés et il y en a genou devant nous de faire un bisou mais c'est fou c'est pour se dire que le monde n'est pas mauvais du tout en soi des gens qui portent des grosses valises et un peu plus c'est tout ils ont besoin de marguer leur leur gros poids mais une fois que c'est fait oh ben ils se retrouvent ah ouais leur source originelle vous avez de la famille je suppose ah bah oui mais ils sont dans la marne ils sont loin d'ici voilà dans le département 51 à côté de de la France ben oui moi en l'occurrence j'ai quand même deux enfants l'un à Montpellier et l'autre à Toulouse et au départ ils étaient un peu inquiètes mais c'est pas la mère qui nous a élevés qu'est-ce que t'es devenue là de travée eh tu ressembles à une SDF voilà en puissance mais non mon chéri je lui explique il m'a dit écoute si tu es heureuse ben ça semble pas être mal alors c'est parfait pour ma part j'ai trois enfants et ils m'ont dit bon à papa si tu es heureux comme ça nous m'étonnerait ils sont inquiets quand ils savent que vous allez partir ben plus maintenant au début mon fils me disait